Bonjour à tous, c'est Simbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 12 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre événement qui a eu lieu en Autriche, l'Anschluss. Donc l'Anschluss, qu'est-ce que c'est ? Ça signifie raccordement, rattachement en allemand, et en fait ça désigne l'annexion de l'Autriche par les mains nazies en 1938. Donc il faut savoir qu'on est dans un délire pan-germaniste en fait, c'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, en fait l'Autriche se retrouve dans un tout petit pays, très disproportionné. L'Autriche, voilà, à la fin de la Première Guerre mondiale, c'était 6 millions d'habitants pour une capitale, Vienne, qui avait 2 millions d'habitants, donc c'était complètement disproportionné, un pays complètement bizarre. Et du coup, beaucoup d'Autrichiens en fait voulaient rejoindre l'Allemagne, délire pan-germaniste, aussi il y avait un fort anti-sémitisme qui était présent en Autriche, comme en Allemagne. Et aussi l'Allemagne avait de bons résultats économiques évidemment, et du coup beaucoup d'Autrichiens en rêvaient quoi. Et donc cette chose devient effective le 12 mars 1938, alors quelques jours avant, il y avait bien de chaussiers autrichiens qui avaient essayé de faire un référendum pour essayer un petit peu d'empêcher ça. Mais Hitler a décidé quand même d'envahir l'Autriche, il avait reçu l'accord de Mussolini qui avait dit qu'il ne ferait rien. Et du coup, la Wehrmacht va dans la frontière, et il faut savoir qu'en fait il n'y a pas eu de résistance. C'est-à-dire que les soldats allemands ont été accueillis par des Haïd Hitler, des drapeaux nazis, des fleurs, et en fait ça a été un grand succès, ça s'est passé sans effusion de sang. Et donc en fait voilà, il faut savoir que c'est une grande polémique en Autriche, évidemment il y a eu de grands débats historiographiques pour savoir est-ce que la population autrichienne était comme la population allemande ou pas. Et en tout cas voilà, c'est un événement très important dans l'histoire de l'Autriche. Et aussi c'est pour ça qu'aujourd'hui l'Autriche et l'Allemagne ne sont pas sous un seul pays, parce que d'une certaine façon c'est très logique, parce que les deux pays sont très proches. Mais comme ça rappelle toujours l'Allemagne nazie, ça a du mal à se faire. C'est comme ça, à retenir. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre discours, un discours d'Harry Truman qui au Congrès américain, donc en 1947, présente sa doctrine, la doctrine Truman. Alors en fait cette doctrine met fin à l'isonnalisme américain évidemment qui avait été effectif durant la création des Etats-Unis. Et il faut savoir que Truman va au Congrès, qui est fortement républicain alors que Truman est démocrate, et il présente donc un monde isolé en deux, et il dit qu'il faut absolument lutter contre le communisme, et donc il présente donc sa politique d'endiguement, donc on va endiguer le communisme, on va faire en sorte que le communisme ne passe pas, et faire en sorte que l'influence américaine reste la plus forte possible dans le monde. Et du coup, Truman propose par exemple un plan Marshall, évidemment, des aides financières aux Etats, et évidemment dans les Etats du monde, une aide des Etats-Unis contre le communisme. Et il faut savoir que ça a bien marché en Europe, avec le rideau de fer que vous connaissez, qui est resté stable. En Asie, ça a eu le plus de mal avec le rideau de bambou, alors si vous ne connaissez pas le rideau de bambou, c'est comme le rideau de fer, sauf que c'est en Asie, et du coup il est beaucoup plus mou, c'est-à-dire que les communistes ont réussi à passer cette fois, et donc ça s'est un peu moins bien passé qu'en Europe. Mais en tout cas, c'est un discours qui est considéré comme le début de la guerre froide, parce que quelques mois plus tard, on a les soviétiques qui répondent avec leur propre doctrine, la doctrine Gitanov, donc qui présente un monde divisé en deux, les forces impérialistes contre les pacifistes. Donc voilà, discours très important de Truman à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres élections qui ont eu lieu en France en 1978, les élections législatives françaises de 1978. Donc il faut savoir qu'en 1978, Giscard était là depuis quelques années, sauf que bon, il était beaucoup critiqué, parce que bon, c'était une crise économique, ça n'allait pas bien du tout en France, et en fait, il y avait plusieurs camps qui se battaient. D'un côté, donc on avait l'union de la gauche, entre les socialistes de Mitterrand et les communistes de Marchais, il faut savoir que Marchais rageait pas mal, parce qu'en fait, les socialistes étaient de plus en plus forts, alors qu'historiquement, enfin, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était les communistes les plus forts à gauche. À droite, c'était aussi compliqué, parce que d'un côté, on avait les libéraux de Giscard, sauf qu'ils étaient en minorité face aux gaullistes de Chirac, et Giscard et Chirac ne s'aimaient plus depuis 1976, du coup, ça allait très mal aussi. Et en fait, tout le monde voulait se battre, et en fait, on attendait, est-ce que la gauche allait gagner ? Parce qu'en fait, on ne savait pas du tout ce qui se passerait si la gauche gagnait. Ce serait une cohabitation, et comme ça, ce n'était jamais fait, en fait, on ne savait pas du tout. Et il faut savoir qu'au final, déjà, Giscard, c'est investi dans la campagne lui-même, donc c'était plutôt rare. Et au final, en fait, personne n'avait été vraiment satisfait. En fait, les communistes et socialistes ont gagné une vingtaine de députés, donc pas assez pour former une majorité. Giscard voulait avoir le premier groupe, il n'a pas réussi non plus. Les gaullistes, ils ont perdu du monde. Donc au final, personne n'est vraiment gagnant, mais c'est surtout une défaite pour la gauche, évidemment, une grande déception pour plein d'électeurs. Mais voilà, ces élections étaient vraiment très violentes, ça a duré longtemps, il y a eu une énorme participation, donc à retenir. Voilà les trois événements du jour. Donc on a l'Anschluss en 1938, le discours de Truman et sa doctrine en 1947, et les élections législatives françaises en 1978. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé cette vidéo !